Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire à un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en octobre 2015. Les différents candidats à la fonction suprême commencent à se déclarer. C'est le cas notamment de l'ancien ministre Henriette Lagou qui participera à la course à la présidentielle sous la bannière du parti du Renouveau pour la Paix et la Concorde. Les Nations Unies prônent une coordination mondiale pour lutter contre le virus Ebola. Une conférence est tenue à New York ce vendredi au moment où l'Organisation mondiale de la santé annonçait que la barre des 4000 décès avait été franchie. Et en Guinée équatoriale, les agriculteurs du village de Moca en appellent au gouvernement. En effet, le manque de matériel et la météo défavorables ont diminué leur récolte. À un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les partis politiques abattent leur carte. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est déjà déclaré candidat à sa succession sous les couleurs du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. Du côté du parti du Renouveau pour la Paix et la Concorde, le choix s'est porté sur une femme. L'ancienne ministre Henriette Lagou est en effet candidate à la fonction suprême. Celle qui se réclame du centrisme refuse que le clivage extrême gauche-extrême droite conduise de nouveau aux récentes crises traversées par la Côte d'Ivoire. Éviter à tout prix le scénario de 2010, c'est l'objectif des partis politiques ivoiriens. À un an de l'élection présidentielle, les formations s'activent et mettent en avant leurs candidats. Le président Alassane Ouattara est candidat à sa succession. Au parti du Renouveau pour la Paix et la Concorde, les militants ont choisi fin septembre Henriette Lagou. L'ancienne ministre se présente pour la première fois à la fonction suprême. Le projet, c'est de rassembler les Ivoiriens, rassembler tous les Ivoiriens pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest en passant par le centre, les Ivoiriens ont besoin de se retrouver. La crise nous a donné de voir une population déchirée, une fracture sociale. Nous avons besoin de réunir tout le monde autour d'une idée qui peut permettre de reconstruire la Côte d'Ivoire. Reconstruire le pays est rassuré les Ivoiriens après le traumatisme des dernières élections. Les événements avaient conduit à l'arrestation de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, en avril 2011. Le 4 novembre prochain, la Cour pénale internationale tiendra une audience pour examiner si sa détention est justifiée. Ancienne ministre sous la présidence Gbagbo, Henriette Lagou souhaite la présence de toutes les parties dans le débat politique. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver tous ses enfants. Et je crie et je continue de le dire, c'est ensemble que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne doit être en dehors de la reconstruction. C'est à ce prix que nous allons avoir une réconciliation totale. Je pense que le gouvernement a fait un effort de rassembler aussi tout le monde et c'est une très bonne chose. Sinon, je conseille au FPI de revenir pour qu'on soit ensemble pour reconstruire la Côte d'Ivoire. A l'approche du scrutin, le souvenir des violences post-électorales de 2010-2011 ressurgit. Le bilan officiel fait état de 3000 victimes. Les Ivoiriens souhaitent tourner cette page de leur histoire. Une action qui passe nécessairement par la réussite du scrutin présidentiel de 2015. Et dans le reste de l'actualité, c'est ce dimanche que les électeurs de Sao-Tome et Principe sont appelés aux urnes pour les élections législatives, municipales et régionales. Dans ce pays de 190 000 habitants où une très grande partie, à savoir 125 000, est catholique, la conférence épiscopale d'Angola et de Sao-Tome a appelé à des élections fructueuses, bénéfiques au développement économique du pays. L'inquiétude quant au risque de propagation du virus Ebola dans le monde continuait de s'accroître ce vendredi 10 octobre. Après l'annonce du dernier bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et pour cause sur 8 399 malades enregistrés dans 7 pays, l'épidémie a fait 4033 décès. L'ONU en appelle aujourd'hui à une action mondiale pour freiner la maladie. Du Libéria aux Etats-Unis, Ebola inquiète. Le dernier bilan fait état de plus de 4000 morts, une situation qui préoccupe la communauté internationale. Lors d'une conférence à New York ce vendredi, les responsables de l'ONU ont appelé à une coordination internationale des efforts pour maîtriser le virus. Cette épidémie progresse très rapidement, sans un réel effort de contrôle. Et notre engagement à tous est de parvenir d'ici quelques mois à le freiner. Le virus Ebola a eu un impact énorme sur les pays touchés, comme la Guinée et la Sierra Leone. Si la maladie a éclaté en Afrique de l'Ouest, des cas ont été confirmés depuis quelques jours aux Etats-Unis. Pour le président guinéen Alpha Kondé, il faut désormais des solutions pratiques pour contenir la propagation d'Ebola. Nous sommes très heureux de la mobilisation, mais il faut que cette mobilisation ne reste pas verbale, mais il faut qu'elle soit concrétisée tout de suite sur le terrain. Le virus se transmet par le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Il n'y a pas de remède ou de vaccin approuvé à ce jour. Dans le reste de l'actualité, élection sénatoriale ce dimanche 12 octobre au Congo, dans 6 des 12 départements du pays. Tous les 3 ans, en effet, le Sénat est renouvelé de moitié. Ce renouvellement concerne 36 sénateurs. Le prochain renouvellement intervient avec une année de retard en raison des divergences entre la classe politique sur la révision des listes électorales. A noter que le parti au pouvoir, le parti congolais du travail, investit 38 candidats. Colère et désarroi pour les agriculteurs de moca en Guinée équatoriale, un manque de matériel et en pleine saison des pluies. Ils peinent à avoir de véritables récoltes pour subvenir à leurs besoins. Face à cette situation, ils en appellent au gouvernement. D'autant plus que ces mauvaises récoltes aboutissent à une hausse des produits sur les marchés. Reportage de notre correspondante Asuncion Chamaïen. Le manque de matériel professionnel gêne les agriculteurs en cette saison des pluies. Au village de Moca, situé à 71 km de Malabo, les exploitants agricoles sont confrontés à de multiples difficultés pour bien réaliser leur travail. Une situation qui les amène à demander l'aide du gouvernement afin de résoudre ce problème et d'avoir une récolte satisfaisante. La saison des pluies est le moment le plus difficile. S'il y avait des serres, nous récolterions comme pendant la sécheresse. Nous n'en avons pas. Nous essayons donc de gagner le peu de temps que nous avons. Mais il y aura toujours un déficit car il n'y a pas d'autre alternative. Je dois louer une voiture pour aller à Luba à cette époque pour avoir de l'eau. Parce qu'il n'y a aucun moyen. Je couvre cet engrais. Parce que quand il pleut, nous n'avons pas de serres car elles sont ballées par la pluie. Nous avons besoin d'aide parce qu'ici à Mokar, nous avons des terres fertiles. Si le gouvernement nous soutient, alors nous n'aurons plus besoin d'acheter des choses au Cameroun. Cette situation est également constatée dans les marchés de Malabo. La plupart des produits de première nécessité comme la tomate, l'oignon, le poivron, entre autres, sont à des prix très élevés. Situation qui crée des charges supplémentaires pour exporter vers le pays voisin, le Cameroun. Pendant la saison pluvieuse, il n'y a pas de tomates, pas d'épices, pas de poivre. Un bassin de tomates, ça coûte parfois 3 000 à Mokar et le revendre ici à 3 500. Si nous l'achetons à 20 000, nous le revendons à 25 000. Seulement 5 000 de bénéfices sans compter le coût du transport. En attendant l'aide du ministère de l'Agriculture, les agriculteurs et les commerçantes sont contraintes d'affronter cette situation météorologique qui a des conséquences sur les chiffres d'affaires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.